Bonjour tout le monde, c'est Marc pour un technoclip sur l'utilisation de Moodle. Plus spécifiquement, aujourd'hui, je vais vous montrer comment déposer des fichiers dans des devoirs. Donc, il s'agit de remettre des travaux universitaires via la plateforme Moodle. Et nous verrons comment déposer un, deux et même trois, en fait, à des moments séparés. Donc, nous verrons comment déposer une première fois un travail, comment aller le modifier, comment ajouter un second travail à un dépôt existant et comment supprimer ou renommer des travaux. À la fin de cette vidéo, nous verrons également comment composer en ligne via le devoir de type texte en ligne. Donc, il peut arriver qu'au lieu de déposer un travail, on nous demande plutôt de composer un texte dans le devoir, dans l'activité devoir. Nous verrons ça à la toute fin. Alors, sans plus attendre, allons voir maintenant sur Moodle, dans mon bac à sable, qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, ici, vous remarquez que j'ai une section devoirs, dans laquelle je vais retrouver un devoir de type dépôt de fichier et un devoir de type texte en ligne. Vous remarquez que l'icône, il est identique. Lorsque je clique à l'intérieur du devoir dépôt de fichier, on remarque que l'enseignant a prévu certains fichiers pour m'assister dans mon travail. Ce n'est pas toujours le cas. Il arrive qu'à l'université, on va plutôt mettre ces documents-là directement sur la première page du Moodle plutôt qu'à l'intérieur d'un travail comme ceci. Imaginons que j'ai téléchargé tout ça, j'ai complété dans le gabarit qui était ici le dit travail. Il me reste donc à déposer le fruit de mes efforts. Je vais cliquer sur Ajouter un travail, juste ici en bas. En faisant ça, l'interface s'ouvre et me permet de déposer des fichiers. Notez qu'il y a une limite. Par exemple, ici, 20 méga octets et 3 fichiers total. Donc, il se peut parfois que vous voyez des petites erreurs. Vous essayez de déposer des fichiers, ça ne fonctionne pas. Toujours avoir un œil sur la limite. Donc, ici, je vais déposer un fichier, deux façons. Soit je clique sur la petite page, ce qui m'amène dans la fenêtre sélecteur de fichiers. Je vais faire Choisir. Je vais pouvoir parcourir mon ordinateur, trouver mon gabarit de travail et le déposer en cliquant sur Déposer ici. Et là, il apparaît dans mon document. Une autre façon de faire, c'est tout simplement de prendre un document depuis mon bureau, par exemple, et de le glisser dans la zone de dépôt. Les deux façons fonctionnent. Une fois que c'est fait, il ne me reste qu'à enregistrer le document. Dans certains travaux, j'aurai également une petite case à cocher qui va apparaître, ou en fait, qui est présente en haut, qui dit que vous stipulez que le travail est un original. Maintenant, à l'intérieur de mon document dépôt de fichiers, on peut remarquer que mon statut s'est remis. Je suis en mesure de constater les documents que j'ai déposés, ainsi que la date et heure. Donc, si vous, vous voyez ça, votre enseignant voit ça. Donc, pas besoin de lui demander est-ce que tout est là, vous le voyez autant que lui. Si le travail est en retard, oh mon Dieu, un an et 277 jours, la remise était pour il y a longtemps, Vous allez voir en rouge le temps restant, donc si vous pouvez le changer ou pas. Il va souvent être tributaire du fait que du temps vous reste. Revenons en arrière. Je veux maintenant aller changer ces différents travaux, ou en ajouter un nouveau. Tout simplement, je vais aller à nouveau dans le dépôt de fichiers. Mais cette fois-ci, je ne vais pas cliquer sur ajouter, puisque je n'ai plus l'option. Je vais avoir les deux options, modifier le travail et supprimer le travail remis. Faire attention de ne pas cliquer sur ça ici, si vous ne voulez pas perdre les documents qui sont déjà déposés. Alors, je vais cliquer sur modifier le travail. On voit que j'ai encore mes deux documents, et que j'ai encore la possibilité d'aller choisir, dans ma liste, un autre document que je peux déposer à nouveau. Et là, je suis rendu à trois. Je peux également supprimer ou modifier l'un des documents. Par exemple, je ne veux plus le compas qui est ici. Je clique dessus, et je peux cliquer ici sur supprimer. Je peux également renommer le document. Peut-être que mon enseignant exige une certaine nomenclature, une façon de nommer le devoir. Par exemple, le nom de famille, le prénom, tiré, le code du travail, par exemple, le travail numéro 3. Et je clique sur modifier, pour remarquer que le nom a changé. Une fois que j'ai complété mes modifications, je fais enregistrer, et vous pouvez remarquer que le nouveau travail renommé est ici, et que le nouveau travail est là, et le compas a disparu. Donc ça, c'était pour le dépôt de fichiers, donc lorsque je vais déposer des travaux. Maintenant, si mon devoir est plutôt un texte en ligne, lorsque vous cliquez dessus, vous allez pouvoir aller ajouter des différents textes en ligne. Vous aurez ici l'option texte, et vous pourrez cliquer sur le petit plus ou le petit moins. En fait, je me rends compte que j'avais déjà, malheureusement, fait le travail. Il est déjà composé, mon texte, il a déjà été soumis. Donc ici, je n'ai pas la possibilité de le changer. Sinon, il aurait été en vide ici, tout simplement. Donc voilà, ça fait le tour pour les dépôts de fichiers. J'espère que ça vous aide. Sur ce, bon courage, bonne leçon, bon travail. À bientôt. Sous-titrage ST' 501